La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Si vous avez une peur panique des araignées ou des fourmis, regarder des films de super-héros tels que Spider-Man ou Ant-Man pourraient bien vous aider. La tête dans le cerveau La phobie est un terme assez générique pouvant désigner un trouble anxieux caractérisé distinctement par une peur ou un inconfort irraisonnable et irrationnel face à un objet ou une situation particulière. Ainsi, en fonction de l'objet ou de la situation provoquant cet état d'inconfort ou de peur, il semble possible d'identifier des phobies spécifiques. Par exemple, la peur irraisonnée des araignées, scorpions et autres arachnides est désignée sous le terme d'arachnophobie. De même, la myrmécophobie désigne la peur des fourmis et l'entomophobie la peur des insectes. Face à une de ces stimulations, un individu souffrant de la phobie correspondante pourra, alors même qu'il reconnaîtra aisément que la crainte est excessive, se mettre dans une situation d'évitement, de détresse ou de panique pouvant impacter à la fois ses interactions sociales et professionnelles. Afin de limiter les effets anxiogènes de telles stimulations, certaines thérapies utilisent une exposition graduelle à l'objet ou la situation phobique dans des contextes différents. Un certain nombre d'études scientifiques tendent à montrer qu'une telle approche pourrait avoir un impact pour aider à surmonter cette peur irrationnelle. Autrement dit, de manière un peu caricaturale, selon cette approche nommée la thérapie cognitivo-comportementale pour surmonter une phobie, il faudrait être en contact avec ce qui provoque cette anxiété de manière progressive et dans des contextes différents afin en quelque sorte de s'y habituer et de s'y désensibiliser. Et si regarder des araignées ou des fourmis dans un contexte positif, comme celui d'un film de super-héros par exemple, pouvait aider à diminuer les phobies ? À partir de cette idée assez simple, une équipe de chercheurs israéliens a réalisé une étude avec plus de 400 participants publiés en juin 2019 dans la revue scientifique Frontiers in Psychiatry. La tâche de l'ensemble des volontaires était extrêmement facile. Regarder un extrait de film d'une durée exacte de 7 secondes. Au préalable, avant que l'expérience ne débute, de manière aléatoire, les participants avaient été répartis en 4 groupes distincts. Les volontaires de chaque groupe devaient visionner des extraits de films différents. Les participants du premier groupe devaient regarder un extrait du film Spider-Man, ceux du deuxième groupe un extrait du film Ant-Man, dans le troisième groupe l'extrait était un morceau du générique d'ouverture des films Marvel, et dans le dernier groupe, l'extrait était la vidéo d'un paysage de nature, un champ de blé pour être précis. Avant et après avoir regardé leurs vidéos respectives, chaque volontaire devait répondre à une série de questions. Ces questionnaires avaient pour but d'établir, grâce à une échelle allant de 0 à 4, le niveau notamment de peur, d'inconfort et d'anxiété que les individus ressentent, généralement face à la perception d'araignées pour le premier groupe, de fourmis pour le deuxième groupe, ou plus généralement d'insectes pour les groupes 3 et 4. Dans cette expérience, les deux premiers groupes, visualisant respectivement les extraits de Spider-Man et de Ant-Man, avaient pour but de mesurer si l'exposition à ces extraits pouvait jouer, sur la peur spécifique, soit des araignées pour le groupe 1, soit des fourmis pour le groupe 2. Les groupes 3 et 4 servaient, eux, de contrôle, dans le but de s'assurer que les éventuels effets observés étaient effectivement bien dus à l'extrait sur les araignées ou les fourmis, et non dus par exemple au simple plaisir de regarder un film de super-héros, ce qui était testé dans le groupe 3, ou à l'effet relaxant général de regarder n'importe quel type de film testé dans le groupe 4. Si vous aviez un a priori négatif sur les films de super-héros, attendez-vous à ce que votre point de vue puisse évoluer. Les résultats de cette expérience semblent mettre en évidence que les différents extraits de films ne vont pas avoir exactement les mêmes effets. Tout d'abord, en comparant les réponses au questionnaire avant et après le visionnage de l'extrait, les résultats montrent qu'il semblerait y avoir un effet des vidéos montrant un des deux éléments phobiques, araignées ou fourmis, alors qu'il n'y aurait aucun effet si l'extrait ne montrait ni arachnides ni insectes. En d'autres termes, le ressenti phobique évolue après avoir vu la vidéo dans le groupe 1, Spider-Man, et dans le groupe 2, Ant-Man, mais pas dans le groupe 3, générique des films Marvel, ni dans le groupe 4, Champs de Blé. Plus précisément, les résultats révèlent qu'il semble y avoir une diminution assez spécifique de ce ressenti phobique après avoir visionné seulement 7 secondes à la fois des films Spider-Man et Ant-Man, mais rien de spécifique après avoir regardé le générique Marvel ou le Champs de Blé. Autrement dit, de manière un peu caricaturale, regarder l'extrait de 7 secondes de Spider-Man diminuerait significativement la peur des araignées, regarder l'extrait de Ant-Man diminuerait de manière significative la peur des fourmis, mais regarder un autre extrait de film de super-héros ne montrant ni araignées ni fourmis où une quelconque vidéo apaisante ne jouerait pas de manière générale sur la peur des insectes. Oui, il semblerait y avoir un effet spécifique et bénéfique des films de super-héros sur les phobies qu'ils peuvent en partie illustrer. En conclusion, cette étude semble montrer qu'être en contact avec des éléments phobiques tels que des araignées ou des fourmis dans un contexte positif comme celui d'un film de super-héros pourraient aider à diminuer ces phobies même après une très courte exposition. Toutefois, il convient de prendre un certain recul sur cette étude car ces résultats sont assez préliminaires et ils demanderont à être répliqués pour être consolidés. De même, l'expérience est intéressée aux effets immédiats sur le ressenti phobique, cela ne présageant en rien de l'évolution que ce ressenti pourrait avoir sur le long terme. Et enfin, les participants de l'étude étaient des sujets assez lambda, ne souffrant pas, a priori, d'une importante arachnophobie, myrmécophobie ou entomophobie. D'autres études gagneront sûrement à s'intéresser à des individus souffrant de phobies prononcées. Mais malgré tout cela, et pour en terminer, il est intéressant de constater que les films de super-héros composant ta part entière de la culture populaire souvent dénigrées pourraient peut-être, demain, être considérés, être consacrés comme élément d'intérêt servant d'outils thérapeutiques. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Spiderman soigne la peur des araignées ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à lire sur le site cerveau-et-psycho.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latetetdanslecerveau arrobasegmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcasts et iTunes. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada